Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à cette émission Parlons-en. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui intéresse la cité, notamment la société civile, avec le programme d'appui à cette société civile qui est aujourd'hui à la République de Guinée et qui appuie plusieurs organisations non gouvernementales qui s'intéressent à la moralisation de la cité et je le disais tout à l'heure au micro, à la civilisation du terrain. A tous et à toutes donc, bienvenue. Aujourd'hui nous avons comme invité à ce plateau M. Séni Souma, il est directeur national adjoint du service national de régulation des organisations non gouvernementales. Et puis nous avons également M. Sekou Koundounou, lui il dirige une ONG, il est également la société civile guinéenne, il s'occupe notamment d'un projet de politique de santé et de l'éducation. Il a aussi bénéficié de l'appui, du programme d'appui à la société civile. Ensuite nous aurons à côté de lui, j'allais dire, nous aurons de l'autre côté M. Dr Abdoulaye Diallo, Alfa Abdoulaye Diallo, président de l'ONG publié, ce que vous prenez. Alors on va aujourd'hui voir quels sont ces prix et ce qu'ils ont publié. On va voir tout cela dans cette émission. Ensuite nous avons Dr Alfa Abdoulaye Diallo, il est le président de cette structure, cette ONG, qui demande de publier ce que vous percevez. Alors nous allons voir qu'est-ce que vous avez perçu, ce que vous avez régulièrement publié. Nous allons en parler dans cette émission. Et puis pour chapeauter tout ça, nous avons un autre invité, il s'agit d'Ababakar Ndiaye, qui est le régisteur et le patron du programme d'appui à la société civile. Dans cette émission, donc, avec nos invités, je vais tout de suite me tourner vers les uns et les autres en disant bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue donc à ce plateau, pour seigneur tout honneur. Nous allons tout de suite nous tourner vers M. Souma Senni, qui est directeur national adjoint du centre, j'allais dire, du service national de régulation des ONG. M. Senni, est-ce que rapidement vous pouvez nous présenter votre structure ? Merci M. Jallot. Le service de réglementation de promotion des ONG associatifs est un service étatique qui relève de l'autorité du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il a été mis en place à la faveur de l'avènement de la petite décentralisation, appuyée par la coopération italienne. Avec l'évolution, c'était une cellule, toute petite cellule, et puis qui a pris de l'envol. On est passé de CIO au SACO, et du SACO, aujourd'hui, on est au niveau du Serpoma. CIO, c'était ? CIO, c'est le service de coordination des ONG, appuyé par la coopération italienne. Et à l'opposé, il y avait aussi le service national d'assistance technique au coopératif, deux structures qui s'occupaient à la fois des ONG, mais dont les premiers avaient un but lucratif. Et le SACO ? Après, le SACO, c'était à la faveur des dix ans de décentralisation, où il a été recommandé de créer un guichet unique pour le moment associatif. Donc, la mise en application de cette recommandation a valu la mise en place du SACO, service de coordination des intérêts des ONG et du mouvement associatif et des coopératifs. Nous allons en parler tout de suite, puisqu'il me semble qu'avec toutes ces évolutions-là, bien sûr, la réglementation en la matière aussi a évolué. La société civile guinienne aussi a évolué sur le terrain. Alors, vous, M. Kondounou, vous avez aussi bénéficié du programme d'appui à la société civile, et notamment pour votre projet qui s'occupe de la politique publique, de santé et de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, merci, M. Diallo. Moi, c'est Kondounou Sécou. Je suis l'administrateur général de la plateforme des jeunes cellules Balais Citoyens, qui est une organisation non-gouvernementale qui s'occupe des questions de démocratie, de gouvernance et d'une citoyenneté active. Effectivement, nous avons bénéficié d'un appui financier de PASCO, qui est le programme d'appui à la société civile via l'Union européenne. Ce programme, en fait, c'était d'appuyer les fétiers de la société civile. Il y avait le Balais Citoyens, il y avait le Conseil national de l'éducation civile, la NABRIG et CONOX, il y avait la CONASOC. Ces trois organisations, pour une première fois, sur le financement, les a permis d'être ensemble, de travailler ensemble sur des questions d'éducation et sur des questions de santé. Mais l'esprit global de partenariat, c'est de faire en sorte qu'un cadre de concertation, un cadre d'échange, de partage, soit créé entre les acteurs non-gouvernementaux et les acteurs étatiques, afin de nous faire participer à l'élaboration et à la planification des politiques sectorielles d'éducation et de santé, qui puissent sans doute permettre à nos concitoyens, à la base, d'être beaucoup plus regardants sur les agissements de l'État dans l'intérêt exclusif de la nation. Nous allons voir tout de suite sur le terrain qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que vous comptez faire pour moraliser la chose publique à ce niveau. Docteur Alphab Delay, vous, vice-président du Conseil national des organisations de la société civile, vous êtes également au niveau de cette structure qu'on appelle « Publier ce que vous recevez ». Et nous allons donc voir comment est-ce que vous aussi, vous avez bénéficié de l'appui du PASOC, notamment pour les jeunes et puis également des femmes. Je rappelle que Mme Fadima devait être à ce plateau. Et je crois que les contraintes et les aléas de la circulation ont fait qu'elle n'a pas pu être là au début de cette émission. Alors nous allons voir avec vous qu'est-ce que le PASOC a fait au niveau de votre structure. Très bien. Donc je pense que c'est bien l'introduction en termes, disons, d'action de la société civile sur le contrôle citoyen et de l'action publique. Mon confrère vient d'expliquer un peu ce que le Conseil national des organisations de la société civile a fait avec les plateformes Sœurs et dans le cadre de la moralisation, bien entendu, de la source publique. Mais il est important aussi de revenir sur l'appui du PASOC à la coalition Publier ce que vous payez que je préside actuellement. Il vous souviendra que la coalition Publier ce que vous payez, c'est une campagne mondiale dans le cadre de la gouvernance des ressources naturelles. C'est une campagne qui a démarré dans les années 2002 avec l'initiative de Transparente dans les industries extractives. L'ITUE. L'ITUE. Donc, disons, c'est la campagne mondiale qui accompagne dans tous les pays qui mettent en œuvre l'initiative ITUE, non seulement dans le cadre de la construction de l'espace, mais aussi l'accompagnement des communautés et l'appui à la mise en œuvre des politiques minières sur le terrain au bénéfice des communautés et aussi toute la transparence qui accompagne le processus. Et comme vous venez de le dire, c'est que les sociétés payent effectivement en termes de rédivance, en termes de taxes à l'État et qu'est-ce que l'État à travers les résies vraiment déclare avoir perçu. Et aujourd'hui, l'ITUE s'intéresse à toute la scène de valeur, depuis la transparence de la source jusqu'à l'utilisation des revenus minières. Maintenant, sur l'appui aux femmes et aux jeunes. Notamment sur la participation au niveau de la gestion de la gestion publique. Donc, on est parti d'un constat simple. Aujourd'hui, au regard de notre environnement politique et social, les femmes et les jeunes constituent, disons, la couche la plus nombreuse dans notre société, les femmes sont au-delà de 52%. Et si nous prenons les jeunes, ils sont au-delà de 60, certains même parlent de 70%. C'est ce pourcentage qui est partagé au niveau de la CDAO. Et si vous regardez en termes de nombre et aussi en termes de participation, mais aussi d'implication au niveau des sphères de décision, il n'y a pas match. Il y a une faible implication aujourd'hui des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision. Et le plus souvent, il y a un diton qui dit, si tu fais quelque chose pour moi sans moi, c'est que tu le fais contre moi. Et on a remarqué aussi que tous les pays qui ont mis en avant les femmes et les jeunes ont obtenu des résultats en termes vraiment d'impact sur le développement. Donc, c'est pourquoi nous avons engagé ce plaidoyer avec les organisations de femmes, les organisations de jeunes, comme le RASGI, les femmes, il y avait le Femmes Égypte, il y avait également la COFIG. Donc, nous avons joué nos efforts autour de cette plateforme pour défendre vraiment la cause des femmes et des jeunes, pour interpeller les décideurs, pour que véritablement les discours qui sont tenus par les politiques, les discours qui sont tenus par le gouvernement soient vraiment traduits en actes concrets sur le terrain en termes d'implication, mais aussi de participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision. Les jeunes, vous les classer de quel âge à quel âge ? L'âge aujourd'hui, selon, disons, la sarte africaine de la jeunesse, qui est aussi ratifiée par la Guinée, est appelé jeune aujourd'hui, c'est lui qui a 18, 35 ans, 18 par rapport à la majorité, mais aussi il y a des discussions, puisque ça, cette tranche-là, au niveau de cette tranche, on peut aller jusqu'à 16 ans, mais la limite est fixée à 35 ans. Donc, aujourd'hui, si nous regardons dans le gouvernement guinéen, quel est vraiment le jeune qui est dans cette fourcette, dans cet intervalle ? La question se pose, je peux vous dire 0%. Et si vous regardez au niveau de nos institutions, nous avons jeté un regard et presque, c'est nul en termes vraiment d'implication des jeunes dans les instances de prise de décision. Maintenant, les femmes, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, on peut compter environ, ils étaient au nombre de 7, après, il y a eu une rétrogradation, et tout récemment, on a nommé aussi une femme, mais ça tourne autour de 15-20%. Nous allons y revenir pour les téléspectateurs. Si une femme n'est pas à ce plateau, c'est bien parce que la circulation nous a empêchés que Mme Fadima Chérif ne soit là à temps sinon, on avait bien pensé, on avait très bien pensé qu'elle puisse être là et qu'elle puisse participer pour lui, que nous aussi, nous pensons au genre. N'est-ce pas, M. Abouakar Ndiaye ? Vous êtes le régisseur du PASOC, le programme naturellement qui appuie la société civile guinéenne. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi le PASOC d'abord ? Merci. Donc, j'ai dit bonsoir à tous vos téléspectateurs. Le PASOC, comme vous venez de le dire, c'est le programme d'appui à la société civile qui a été mis en place grâce à la coopération entre l'Union européenne et la Guinée à travers une convention de financement qui a été signée le 24 novembre 2013. C'est cette convention qui fixe et qui régit le programme à travers deux grands objectifs. Un objectif global qui est d'appuyer une meilleure participation de la société civile guinéenne et en particulier ses efforts en matière de consolidation de l'état de droit, de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Mais l'autre objectif qui me semble plus intéressant, c'est l'objectif particulier. C'est d'accompagner la société civile pour qu'elle trouve sa place sur l'échiquier à travers le renforcement de capacités pour que cette société civile soit un acte de développement d'une part, mais d'autre part que cette société civile soit un interlocuteur politique en matière de gouvernance. Voilà deux objectifs en fait qui permettent de comprendre l'intervention du programme d'appui à la société civile. Et quand vous voyez les activités qui ont été déclinées par les différents intervenants et qui sont entre autres lignes avec les objectifs qui ont été déclinés, ça vous permet de comprendre la philosophie et la stratégie d'intervention du PASAO. Vous connaissez mieux que moi le contexte social de la Guinée depuis son évolution. Vous savez que cette société civile à un certain moment a joué un rôle important sur l'échiquier, mais à un certain moment cette société civile a connu quelques difficultés qui ont fait que cette société civile a eu à bas de l'aile. Donc dans l'esprit du partenariat entre l'Union européenne et la Guinée, il a été décidé de voir comment essayer de réarmer cette société civile pour qu'elle retrouve sa place sur l'échiquier. C'est ça qui a expliqué la mise en place de ce programme qui, avec plaisir, a essayé quand même d'accompagner ses acteurs de la société civile. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut voir le rôle que cette société civile est en train de jouer en tant que structure d'alerte, en tant que structure d'alerte, mais surtout en tant que structure d'accompagnement de l'État dans le souci d'atteindre les objectifs de développement que cet État s'est fixé. Et à ce niveau, il faut vraiment apprécier le rôle que la société civile guinéenne est en train de jouer. Et surtout, saluer également le leadership qui émerge au niveau de cette société civile. Aujourd'hui, en parlant de la société civile guinéenne, on peut penser à plusieurs leaders. Et chaque leader, à son niveau, est en train de jouer sa participation qui permet de redorer le blason, de recrédibiliser la société civile guinéenne. J'ai en face de moi deux acteurs déjà. L'administrateur général du Ballet citoyen, aujourd'hui, qui crève l'écran à travers ces actions citoyennes que le Ballet citoyen est en train de mener. J'ai en face de moi le responsable du RAJGI, Réseau Afrique Jeunesse de Guinée, mais qui est en même temps le président de publier ce que vous payez. Et comme vous le dites, publier ce que vous payez, ce n'est pas n'importe quelle organisation. C'est une organisation internationale qui a été créée sur l'initiative du Premier ministre Tony Blair. Donc, aujourd'hui, si on a dans cette société civile guinéenne, et je peux même citer d'autres acteurs, tels que Taran Diallo, qui a été au niveau de publier ce que vous payez mondial, vous voyez, vous dire qu'aujourd'hui, on est vraiment très fiers de ces acteurs de la société civile, vu leur leadership, mais vu également leur dynamisme et leur enthousiasme qui font qu'aujourd'hui... Vous avez dit que la société civile guinéenne, battre l'aile, ce n'est pas complètement réunis. Nous allons en parler dans cette émission. Monsieur Séni Souma, c'est le directeur national d'adjoint qui régularise toute sa structure, notamment au niveau de l'État. Il n'y a qu'au début, notamment la création de votre service, il y a eu l'évolution de la loi, ou du moins, le terrain a obligé la création ou l'évolution de la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, tels que vous les avez, les textes, sont-ils adaptés aux réalités ? Merci bien, M. Diallo. Je crois que c'est l'occasion de remercier le PASOC. À l'avènement de cette structure, ça a coïncidé à une période exceptionnelle où les lois qui ont régi le secteur, c'était des ordonnances. Donc, ils ne répondaient pas aux normes vraiment d'une Assemblée nationale. Mais cette loi était des lois incitatives, souples, mais encourageantes également. Mais cette loi avait montré vraiment leurs limites, du fait que le moins associatif était en train d'évoluer, parce qu'il ne s'occupait seulement que des ONG et des coopératives. Et les collectifs, sachant que la même station avait commencé à avoir des difficultés, parce que le service était appuyé par la coopération italienne quand s'est retiré. Donc, le service qu'on avait connu vraiment à un moment donné dans son parcours des difficultés. Et c'est en ce moment que les ONG ont commencé à se mettre en collectif pour essayer de résoudre entre elles vraiment leurs problèmes. Donc, c'est à l'occasion qu'on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment apporter des améliorations au niveau des ordonnances. Donc, à la faveur de l'évaluation des 10 ans de décentralisation, la recommandation a été faite non seulement de créer des structures rapprochées des administrés, mais aussi de revoir la loi qui régissait quand même le secteur. Et c'est à ce titre, l'État a formulé sa demande auprès du BIT, qui a accepté, bien voulu accepter d'accompagner la Guinée au titre des réformes coopératives. Et les études ont été posées et finalement qui ont abouti à la promulgation de la loi L13 et L14 qui régissent non seulement les ONG, mais aussi le secteur des coopératives. Mais au moment où on élaborait ces lois, il y avait aussi d'autres réalités qui se mettent en place. Notamment, quand je prends le Conseil national de l'égalité civile, la loi ne prenait pas en compte cette dimension du Conseil national de l'égalité civile. Ensuite, il y avait aussi toutes les questions liées au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. La loi également ne prenait pas ça en compte. Donc, il était vraiment important dans la gestion des ONG qu'il y avait quand même quelques frustrations. Donc, avec l'avènement de la mise en place du PASOC, la demande a été introduite et le PASOC vraiment a accepté d'examiner la question, la demande et qui a accepté de mettre à la disposition du cercle de MATD un financement qui nous a permis d'organiser d'abord des ateliers. Puisque, il vous souviendra qu'en 2005, ces lois dont je viens de parler, L03 et L14, ont été promulgués, mais les gens ont fait l'objet de vulgarisation. Donc, avec l'appui du PASOC, ça a été l'occasion de vulgariser non seulement ces lois L13 et L14, mais en même temps profiter de ces vulgarisations de pouvoir apporter des... Corriger les faiblesses. Corriger les faiblesses. Donc, quand ce premier appui est terminé, un rapport a été produit qui a été soumis à l'appréciation du PASOC, dont la recommandation au cours des ateliers était que d'arriver à la préparation d'une nouvelle loi. Donc, pendant la première attribution directe, on a envoyé notre appui. Un consultant a été recruté qui a préparé les nouvelles dispositions des lois. Et tout récemment, des ateliers ont été organisés pour faire la restitution, pour voir est-ce que le contrat a été conforme aux recommandations qui ont été formulées lors des ateliers régionaux. Donc, ces ateliers-là sont en cours d'être exécutés. Et puis, je crois, la semaine prochaine, on va organiser un atelier à Conakry où toutes les grandes fêtières que vous avez en face de vous vont être présentes et on va présenter vraiment ces nouvelles lois. Elles vont apprécier. Si elles sont d'accord, elles valident. Et puis après, on fait introduire à travers, au niveau du gouvernement, à travers du ministère de l'administration du territoire, pour l'Assemblée nationale pour la promulgation, pour l'adoption plutôt et la promulgation par le président de la République. Vous avez tous parlé notamment de la société civile guénéenne qui, avec notamment la première organisation qui a été fédérée ici avec PASONAM, docteur Ben Sekou Silla. Et il y avait également plusieurs personnes qui ne sont plus des nôtres. Il faut leur rendre hommage. Je parlais de Nabi Diakite, je parlais de Femamadouali ou Diyaouni. Tous ont contribué après avoir passé un peu de temps au niveau de la fraternelle et puis à la création et à l'évolution du Conseil national de la société civile. Aujourd'hui, donc, vous avez dit qu'elle bat l'air, c'est réel. Il n'y a que des organisations ou des confédérations de la société civile existent. Il y a votre organisation d'un côté, il y a le PQD. Est-ce que cette dualité ne fragiliserait pas la société civile guénéenne, M. Ndiaye ? Oui, en fait, c'est une question à la fois difficile et simple parce que c'est toujours la société civile. Moi, j'ai fait partie de ceux qui croient qu'en fait, on ne peut pas avoir une unité de la société civile. La richesse de la société civile, c'est les citoyens comme la PQD, sur l'échiquier social de la Guinée, je pense que ça doit être un atout. Mais un atout, il faut savoir l'utiliser, il faut pouvoir en faire une opportunité. Et c'est là, peut-être, qu'on doit travailler sur des stratégies pour la société civile. Et c'est ce que nous avons compris quand nous sommes arrivés sur le terrain. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de fait chère, mais les fait chère ne prenaient pas l'habitude de travailler ensemble. On ne pouvait pas tout de les regrouper à travers une dynamique. Mais on s'est dit, on va essayer de travailler suivant les affinités des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on a eu à travailler avec, par exemple, trois fait chères que sont le Ballet citoyen, le Knoz et la Conaksock sur une problématique d'accès, de politique, de suivi des politiques publiques. On en fait de même avec le Rajgi, la Kofiq. J'en profite vraiment pour saluer ces dames de la Kofiq, Mme Docteur Makale Traoré, mais également Mme Fadima Chérif au niveau de Femmes Géguip. Je salue vraiment leur dynamisme parce que j'ai eu à suivre les activités qui ont été menées par ces différents groupes. Mais j'ai senti cet engouement, ce militantisme au niveau de ces organisations. Encore une fois, je pense que c'est une étape par laquelle il fallait passer pour amener ces organisations à travailler ensemble. Mais aujourd'hui, je pense que c'est lancé. Il y a une collaboration très étroite entre ces différentes organisations parce que pour l'essentiel, c'est à peu près une dizaine de faits chères qu'on retrouve sur les chiquets sociaux de la Guinée. Et je pense que d'ici les prochaines années, on aura vraiment une plateforme où toutes les organisations pourront travailler ensemble sur la dynamique. – Oui, docteur Alphard Dulaï Diallo, ne pensez-vous pas que le fait que la société civile guinéenne, à un certain moment, a occupé la première place au niveau gouvernemental, il faut le dire, beaucoup de membres de cette structure ont été le gouvernement, qu'ils soient les syndicalistes, qu'ils soient notamment des gens qui ont occupé des postes. Est-ce que vous ne pensez-vous pas que cette réalité du terrain a un peu fragilisé la société civile ? – Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie d'avoir parlé et cité nos dévancés, les Benshekou, les Jaquite, les Yaonais, et également les Bakari, les Taran. Vraiment, ce sont nos dévancés par rapport, disons, à cette moralisation de la société, mais aussi cette nouvelle dynamique de la société civile, parce que c'est aussi une nouvelle donne. Les populations n'étaient pas habituées, mais il a fallu un travail vraiment de base, avec bien entendu l'appui des médias, de tous les médias d'ailleurs, pour permettre une pénétration au niveau de la société, de cette action de la société civile, depuis les années 2002, 2000, bon, jusqu'aux années, qui a vraiment atteint son apposé dans les années 2007, 2006-2007, et qui a permis vraiment à la Guinée d'avoir un tournant dans le cadre de la gouvernance, mais aussi de l'interpellation des politiques. La question sur, pendant la transition, c'est clair, nous avons noté ce qu'on appelle un départ massif des acteurs de la société civile vers les instances de la transition, comme le CNT, le gouvernement de transition, effectivement, ça portait un coup, puisque c'était une situation brusque, il n'y avait pas une préparation par rapport à la relève, et ça créait un certain cacophonie entre ceux qui occupaient la sphère décisionnelle et aussi les acteurs de la société civile. Donc je pense, mais ce vide a été comblé rapidement, dans les années 2010-2011, puisqu'il y a eu un renouvellement spontané, parce que la nature a horreur de vide, c'est ce qui a permis véritablement le repositionnement de la société civile. Mais ce que je peux dire ici, c'est l'essor, mais aussi, disons, l'enthousiasme par rapport aux nouvelles plateformes, c'est une chose qu'il faut saluer, ça c'est extrêmement important. Comme quelqu'un aime le dire, on ne peut pas se buscler pour regarder le soleil. Il y a tellement à faire au niveau de la société civile guinelle, c'est que chacun a sa place. Il suffit simplement d'avoir ce qu'on appelle un engagement, un engagement social fort, sur une thématique forte, et aller pour pouvoir apporter des changements. Ça c'est fondamental. La division ne profite qu'à l'État. Et c'est au détriment du citoyen lambda. Plus nous sommes unis, plus nous apprenons à travailler ensemble à terre. Et qu'est-ce que vous faites pour que cette union soit réalité ? Et cette union va être une réalité, puisque déjà il y a eu l'initiative du PASOC à mettre en place des thématiques de travail avec les acteurs de la société civile. Nous, on a eu vraiment une occasion de travail avec les femmes, les organisations de femmes, la Femme d'Egypte et la COFIG. C'était un début de collaboration. Et puis le KNOX, effectivement, a travaillé avec Ballet Citoyen et la CONASOC. Il y a eu aussi une autre plateforme qui a travaillé avec Caneg, et puis le Forum des ONG. Donc ça crée déjà ce qu'on appelle un début de collaboration, parce qu'il faut vraiment renforcer cette confiance mutuelle sur les aspects. Est-ce que les patrons, les initiateurs de la société civile au niveau gouvernemental n'ont pas fait qu'on arrive maintenant, on va vers la société civile dans le but d'accéder au sommet au lieu de se dire que nous sommes là pour plutôt moraliser la cité, moraliser la gestion faite au sommet ? Oui. Je partage quelques théories avancées par le grand frère docteur Al-Faboulin. Et au fait, en 2007, la société civile a été confrontée à une difficulté. Nos aînés qui étaient aux affaires en ce moment ont transité vers la politique en ne préparant pas sur tout la relève. Donc ce vide qui a créé, a immédié un peu la corporation, a fait en sorte qu'on a eu plus de 5 ans, 10 ans avant que la jeune génération ne prenne la relève. Mais au niveau du balais citoyen, nous avons une conception, outre que le fait que les acteurs sociaux ne fassent de la société civile un tremplin, nous estimons que si on est société civile, on reste dans la corporation. Si on ne veut plus, on démissionne et qu'on puisse faire la politique. Mais plutôt que la corporation ne sert pas, on fait de tremplin aux gens de transiter vers le monde politique. C'est pourquoi quand vous prenez la charte au niveau du balais citoyen, la charte a dit dans son article 87 que tout membre du conseil d'administration ou de personnes du balais en aucun cas ne peut prétendre à un poste à la fois électif ou à un poste nominatif, soit de l'administration ou de le gouvernement. Donc cela veut sans dire que si tu as des prétentions d'accéder au gouvernement ou à l'administration, il faut du facteur démissionné au fait du conseil d'administration ou de la gestion courante du balais citoyen les six mois avant d'accéder à ces fonctions. C'est une manière un peu de restreindre les ambitions des uns et des autres à ce que les gens ne fassent pas au fait de la corporation à un tremplin qui puisse permettre de transiter vers le monde politique. – Docteur M. Ndiaye, oui. – Oui, c'est pour effectivement confirmer ce qu'il vient de dire sur cette question. Parce que généralement, c'est des tares qui traversent tout le mouvement associatif, que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina Faso. C'est des choses que les gens ont vécues. Je me rappelle, en tant qu'enseignant membre du conseil d'administration du Congat, à un certain moment, on a senti qu'effectivement, au niveau du comité exécutif du Congat, il y avait beaucoup de politique. – Le Congat, c'est ? – Le Conseil des organisations gouvernementales d'appui au développement du Sénégal. C'est une des plus grandes plateformes qui regroupe les organisations. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des acteurs, des collègues qui allaient à des réunions politiques le matin et le soir qui venaient participer aux réunions du Congat et qui étaient à des niveaux de décision. Ce qui faisait que parfois même, ils utilisaient l'organisation pour pouvoir faire passer des messages politiques. Mais à un certain moment, il fallait s'arrêter pour réfléchir sur la question. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à des chartes d'éthique et de déontologie. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le CERPOMA et les autres acteurs, il serait bien que les gens commencent à réfléchir sur la pertinence et l'opportunité de mettre en place une charte d'éthique. Celui qui veut faire la politique, il peut faire la politique, mais il ne doit pas être à un niveau de décision au niveau social, au niveau des organisations. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à utiliser une organisation à des fins de manipulation politique. Et ça peut créer quelques erreurs en termes de communication, mais également en termes de stratégie. Ça peut biaiser les résultats attendus. Ça peut biaiser les résultats attendus, effectivement. Donc je pense qu'à ce niveau, effectivement, il y a un besoin de réflexion à ce niveau pour amener les organisations, comme tout ce que vous l'avez dit, à choisir, à opter. Soit on est militant de la société civile, soit on est militant politique. En fait, je ne parle même pas de politique, mais de partisan. On peut faire de la politique comme des erreurs, c'est l'art de gouverner la cité. Mais ce qui est peut-être un peu dommageable, c'est la politique partisane, qui fait qu'on ferme les yeux devant tout. Ce qui passe, c'est les intérêts du parti. Mais si c'est les intérêts de la société qui passent en tant que politique, là, ce ne serait pas mauvais. Monsieur Sénissement, vous êtes le directeur national de l'instructure qui est chargé de réguler tout ça. Et justement, par rapport à cette situation, qu'est-ce que votre direction nationale a entrepris pour pouvoir créer cette charte ? – Bon, en fait, c'est à l'interne, au niveau des fêtières où il y a eu des chartes. Mais au niveau national, il y a des lois qui ont été vraiment prises. Et ces lois disent que quand vous êtes dans le secteur de la société civile, vous êtes apolitique. Et c'est formel. Vous êtes vraiment apolitique. – Donc vous avez mis des gardes-fous ? – Non, c'est déjà dans la loi. Vous êtes vraiment apolitique. En plus de la loi, quand vous prenez leur statut, dans certains articles, c'est énoncé. – Et puis, c'est vous qui donnez les agréments. Est-ce que vous regardez bien les statuts pour ne pas qu'il y ait… – Tout à fait. C'est regarder. Un exemple, si il y a un dossier qui nous arrive, par exemple, quelqu'un qui souhaitait travailler dans le domaine de l'environnement. C'est vrai. Nous, du point de vue de la loi, on regarde est-ce que c'est conforme à la loi. Mais du point de vue des objectifs que vous voulez poursuivre sur le terrain, le ministre demande que le dossier soit envoyé au niveau du ministère de l'environnement pour examiner est-ce que ces objectifs cadrent avec la politique sectorielle de l'environnement. Et si c'est oui, ils émettent vraiment un avis favorable, c'est après que le dossier est soumis au monsieur le ministre pour la signature. Mais si c'est non, le président ou celui qui suit le dossier est interpellé pour dire, voilà les recommandations qui ont été formulées par le ministère sectoriel. – Sérôme Kounounou, en Guinée aujourd'hui, la réalité est que l'opinion pense, ou l'homme de la rue pense, qu'il y a des organisations de la société civile qui sont affiliées soit au pouvoir, soit à l'opposition. Qu'en est-il sur le terrain ? – Oui, c'est une chose à laquelle moi je ne crois pas, en toute honnêteté, dans la mesure que les gens doivent comprendre que nous ne sommes pas des structures étatiques ou des structures partisanes. La société civile obéit à des principes à des lois. C'est la loi 0.3.13 qui nous régit. Nous sommes créés dans la vocation d'accompagner des populistes publics dans la mise en œuvre de différents projets et programmes de société pour les faciliter, afin qu'ils puissent répondre efficacement aux besoins de la population à la base. Mais surtout aussi, cette loi nous confère les prorogatives d'être équidistant. En fait, on ne peut pas être complice de ceux qui gouvernent dans le bon sens, dans le mauvais sens, mais nous pouvons les appuyer afin qu'ils puissent répondre aux préoccupations. Donc, en toute honnêteté, ça dépend de l'intégrité, ça dépend de l'impartialité et de l'orientation stratégique au fait de la structure à concourir à la moralisation de la vie publique dans le bon sens. Comme vous le savez, sur des questions liées à la citoyenneté, sur des questions liées à la démocratie, ou sur des questions liées au dialogue social, la société civile, il y a de cela près de 8 ans, a apporté un plus au débat politique de ce pays à travers l'observation des marches politiques et sociales, à travers le suivi des politiques publiques dont le PASOC a été, au fait, d'un appui inestimable, à travers les enquêtes d'audits citoyens, à travers, au fait, des contacts, des forums que nous organisons à fonds propres pour les populations à l'intérieur du pays afin qu'ils comprennent ou faire de la participation citoyenne active, mais surtout, leur intérêt à questionner, à demander aux administrations territoriaux et aux gouvernants, au fait, comment le contrat public est utilisé avant les siens et dans leur intérêt. C'est pourquoi vous compagnerez à suffisance que les gens ne font un procès d'intention, mais j'ai insisté qu'il faudrait un peu connaître comment la corporation, elle est régie, comment elle fonctionne, quelles sont ses limites. Parce qu'entendre beaucoup de citoyens, c'est comme si la société civile est l'État, c'est comme si c'est nous qui sommes censés d'amener le courant, d'amener de l'eau, et ce n'est pas notre travail. Notre travail consiste à accompagner ces secteurs dans la mise en œuvre de leurs initiatives, mais nous restons équidistants pour ne pas qu'on soit complices des travers et des actions qui ne vont pas rentrer en ligne de mire avec les objectifs et les personnes que nous constituons à la base. – Docteur Alphaboulaï, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas être taxé de partisans d'un long ou de l'autre camp ? Il arrive souvent que quand vous prenez des décisions, si ça avantage le pouvoir, tout de suite on dit que vous travaillez avec l'opposition, si ça avantage l'opposition, on dit que vous travaillez avec le pouvoir. Est-ce que quelque part, vous ne cédez pas souvent à tentation d'intimidation des uns ou des autres ? – Bon, je pense que vous-même vous venez d'écrire la situation. Je suis tout à fait d'accord avec le tableau que vous venez de peindre. Parce que c'est très difficile aujourd'hui, le débat public est devenu tellement restreint que c'est très difficile de prendre la parole. Donc c'est pourquoi je pense que les acteurs de la société civile doivent conquérir leur espace et dire leurs mots et aussi défendre l'intérêt des citoyens. C'est fondamental. On se fout de ce que les uns et les autres vont dire. Effectivement, quand ça arrange le pouvoir, ils vont taper les mains et l'opposition va dire « Ah, il roule pour le pouvoir ». Et quand ça arrange effectivement l'opposition, c'est le contraire. Donc c'est vice-versa. L'essentiel, c'est de se battre pour les citoyens et se battre pour défendre l'intérêt des citoyens. Je voudrais revenir sur l'aspect de la moralisation aussi des activités de la société civile à travers les SART. Le Conseil national de la société civile, vu ce qui s'est passé pendant la transition, nous avons réfléchi à ça et nous avons été accompagnés par des partenaires. Aujourd'hui, il y a une sorte d'éthique et de déontologie qui existe au niveau du Conseil national de la société civile, élargie à au moins à huit plateformes de la société civile, les citoyens, conassants, et ainsi de suite. Donc beaucoup de structures de la société civile ont adhéré à cette SART parce qu'on a estimé que nous ne pouvons pas tomber dans les mêmes erreurs du passé. Il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé et aussi se projeter dans l'avenir et se tracer une ligne de conduite parce que la corporation de la société civile, c'est une corporation qu'il faut défendre avec vraiment le mot qu'il faut parce qu'on ne peut pas se laisser, se distraire par des considérations politico-politiciennes. Vous savez, aujourd'hui, la scène politique, comment elle est polluée. Il suffit juste de prendre la parole. On essaie, à travers ton patronyme, on te colle une étiquette ou on te colle un parti. Donc il n'y a pas, véritablement, il faut oser aller de l'avant. – Justement, la société civile, un rôle à jouer. – Justement, il faut oser dénoncer. – Mais aussi proposer des solutions. – Effectivement, et c'est notre rôle. La société civile, je le rappelle, bien entendu, nous sommes des structures de veille, d'interpellation, mais aussi des forces de proposition. Et mon collègue vous l'a dit, moi, je suis un observateur très averti de la scène politique parce que je suis signateur de l'Alliance pour le changement de 2006 qui a abouti aux événements de 2007. Je suis aussi signateur de l'accord politique de 2015, du 20 août 2015, qui nous a permis d'aller aux élections de 2015. Signateur également de l'accord politique de 2016. C'est pour vous dire que la société civile est présente en termes d'arbitrage, mais aussi, disons, de prise de parole par rapport à la défense des intérêts des citoyens. C'est fondamental. Nous ne pouvons pas laisser l'espace public seulement aux politiques, disons, à la politique politicienne, à la politique partisane. Il faut des citoyens épris de liberté, mais aussi de défense des droits des citoyens, des citoyens capables, véritablement, de défendre des causes qui ne sont pas des causes partisanes. Ça peut être vraiment les causes liées à la protection de l'environnement, les causes liées à la défense des droits des femmes et des jeunes, des causes liées à la paix, à la quiétude sociale, mais aussi à la lutte contre les préjugés, ce qu'on appelle aussi les discriminations sociales. Donc tout ça, à mon avis, ce sont nos rôles. Nous devons le prendre à bras le corps. C'est pourquoi la SART, qui est déjà édité, doit faire, normalement, disons, large diffusion pour que ça puisse vraiment toucher l'ensemble des acteurs de la société civile pour qu'ils sachent qu'il y a une ligne de conduite qui est tracée. C'est pour le Bureau national du Conseil, et comme je vous l'ai dit, depuis 2014, nous nous assemblons vers la prochaine AG. Et d'ailleurs, c'est presque la seule plateforme qui organise des assemblées. Nous sommes à notre quatrième assemblée générale. Et pendant la mandature-là, aucun membre du Bureau n'a accepté de transiser par rapport à ces situations. Donc ça, on s'impose cette rigueur-là. Et nous voulons servir vraiment d'exemple à travers l'exemplarité pour que les jeunes générations qui arrivent sachent que, véritablement, la société civile doit cesser de être considérée comme un tremplin. Mais c'est un espace de travail. Je reviens à vous tout à l'heure. Il faut se sortir de ces questions. Monsieur Kounou, vous venez d'être très populaire parce que, justement, il y avait un vide où chacun pensait qu'avec son ordinateur, il peut, avec son appareil photo, se filmer, dire n'importe quoi. Et puis, c'est juste un clavier, il balance sur les réseaux sociaux sans même mesurer l'impact que cela pouvait avoir sur la paix dans la cité. Et vous, vous avez interpellé les uns et les autres, notamment les communiquants officiels des partis politiques. Et ça a mis, si vous voulez, un frein à cette dérive qui commence à se développer au niveau des réseaux sociaux qui sont des moyens de communication, qui sont une nouvelle forme de communication mais qui atteignent le maximum de cibles. Et qu'est-ce qui vous a motivé ? En fait, c'est à travers un constat. Je pense bien que le grave Dr Faboulin l'a dit. Nous sommes des forces de veille, d'alerte, d'interpellation et de proposition. L'essence même de l'existence de la cité civile, c'est de préserver la culture sociale et favoriser un climat de paix qui puisse permettre à ceux qui gouvernent et à ceux qui prétendent gouvernés qui trouvent un état stable ou un état où la cohésion sociale est de mise. Donc, à un moment donné, nous avons constaté au niveau du balai citoyen que la culture sociale a été menacée. Les propos à caractère ethnique, communautariste, régionaliste et partisans avaient pris le dessus. Et sur les réseaux sociaux, on avait constaté que des propos à la reine, des propos à la guerre, à la guerre civile étaient de mise. C'est ainsi que nous avons été rapprochés par un activiste des droits humains du nom de Sonique Giani qui a bien voulu que le balai citoyen porte cette initiative. Nous avons, par l'entremise de nos conseils juridiques, essayé de leur demander est-ce que le balai citoyen avait capacité en tant que personne morale, une ONG, d'interpeller un quelconque citoyen ou un entretien en justice. Donc, les conclusions de cette expertise de nos avocats nous ont édifiés qu'on avait capacité. C'est ainsi qu'une requête a été formulée. Vous avez porté plainte aujourd'hui. Vous avez atteint un certain nombre de résultats. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, effectivement. Les résultats à date sont relousants parce qu'avoir un peu sur les réseaux sociaux, on sent que l'attention a baissé. Vous avez donc à réveiller la conscience de chacun. Effectivement, ça, ce n'est pas un plaisir. J'ai été très clair que la récréation, elle est terminée. Quiconque s'adresse à tenir des propos belliqueux, des propos menaçants de l'actitude sociale, se verrait au fait à exposer à la rigueur de la loi. Et à ce niveau, cette position, elle est non négociable. Nous avons mis en place une seule levée qui travaille, sur le neuf, au fait à présumer au niveau de l'UFDG et du RPG. À l'instant sur les neuf, il y a six qui vivent sur le territoire guiné qui ont été entendues par la direction de la cause judiciaire à date, qui ont été tous transportés devant le parquet qui verra la suite à donner un dossier et programmer un peu le procès. Les trois autres vivent en dehors du territoire. Mais la direction de la cause judiciaire est en train de travailler avec le directeur central de l'Interpol afin de décerner des mandats d'arrêt partout où ces guinéens se trouvent afin qu'ils soient remenés et qu'ils répondent à l'acte. Donc, c'est pour vous dire que si la société civilise véritablement son rôle de veille et d'alerte, elle peut participer de façon efficace à aider à la fois les acteurs qui concourent à l'exercice de pouvoir. Monsieur Sekou Kundounou, vous avez réussi tout récemment à interpréter la société notamment sur les dérives qui arrivaient parfois par la simplicité avec laquelle les gens pouvaient envoyer n'importe quel message, coucher dans leur lit ou assis dans leur salon, ils pouvaient à partir d'un téléphone faire des vidéos ou essayer d'écrire un texte et d'un clic l'envoyer sur les réseaux sociaux. Ça a même mesuré parfois l'impact que cela pouvait avoir avec ce nouveau moyen de communication qu'est Internet, cette facilité de communication pour mettre en danger la cité. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a motivé ? Oui, déjà, avant de vous expliquer ce qui nous a motivé, c'est la réussite qui ne vient pas du balai citoyen, ce mur qui revient à toutes les organisations de la société civile, mais aussi à l'adhésion des partis politiques, à l'adhésion de la communauté internationale du gouvernement. Comme vous le savez, toute organisation doit au fait fonder en elle des qualités d'impartialité, de convictions, d'engagement qui puissent sans doute la permettre quand elle agit, qu'elle puisse avoir l'adhésion et l'accompagnement de toutes les entités qui composent la nation. Donc, cela veut sans dire que ce n'est pas un mur spécifique, mais plutôt le balai citoyen a été encadré, coché, et que ses camarades de la société civile l'ont fait confiance. Les acteurs politiques et sociaux, y compris les acteurs gouvernementaux et administratifs, ont fait accompagner cette société dans les règles strictes au fait de son impartialité et de son engagement à faire la promotion des droits humains, surtout de la culture sociale. Donc, vous revenez à votre question, la stratégie au fait qui a valué au niveau du balai citoyen, c'était de mettre de l'ordre dans la cité parce qu'on avait constaté à un moment donné que les gens pensaient qu'il était permis de tout faire. Oubliant qu'il y a des lois, des principes, des conventions et traités sur lesquelles la nation est en train d'être gouvernée. Donc, c'est ainsi que nous avons interpellé le procureur général et les procureurs auprès des trois tribunaux de Conakry. Attention, c'est vous qui avez mandat de poursuivre. Quiconque serait en faute ou serait en mal avec la loi, nous vous interpellons que ces individus sont en train d'inciter à la reine et à la violence conformément aux dispositions de la Constitution en son article 3, 4 et le code de procédure pénale dans sa disposition 521 et le code pénal dans sa disposition 705. On les a interpellés sur le bien fondé de ces dispositions en fait qui pèrent toutes ces responsabilités. Est-ce que vous êtes satisfaits des résultats ? Les résultats, en fait, à date, nous sommes satisfaits dans la mesure que sur neuf présumés, les six qui vivent sur le territoire guiné ont été tous entendus à date. Ils ont été tous transportés devant le procureur général qui est en train d'étudier le dossier et de programmer la date de poursuivre. C'est un n'y a bémol sur la suite ? Effectivement, dans la mesure que les gens, ça a créé d'abord un impact de déciation mais un impact de répression parce que nous avons rassuré la communauté nationale et internationale avec surtout l'accompagnement de la communauté internationale qui est un de ces que nous allons suivre jusqu'au bout et nous allons bénéficier pour un soutien technique du programme d'appel à la société civile de PASOC qui, en termes de conseils de subvention et d'orientation, apporte toute son expertise afin que ce dossier puisse aboutir. Parce que l'intérêt pour nous, c'est d'avoir un premier procès dans ce pays qui est lié un peu à l'utilisation des réseaux sociaux afin que les gens sachent que certes, leur téléphone, smartphone, ça les appartient mais qui ne sont pas détenteurs de tout dire et de tout faire sur l'espace futur qui peut être une conséquence d'ailleurs. C'est non un apprentissage aujourd'hui, l'espace virtuel, vous avez dit l'espace virtuel. Effectivement, c'est pas un apprentissage mais c'est un processus pour dire aux gens voici, si vous êtes en mal avec la loi conformément à la loi L.037-2016 relative à la cybercriminality et à la protection des données personnelles, c'est-à-dire aux gens qu'il y a des dispositions des lois organiques existent en la matière pour réprimer ou pour dissuader toute personne qui t'intérêt au fait de mettre en mal le tissu social et la culture sociale. M. Aboubakar Ndiaye, vous êtes le régisseur du PASSOC avant de quitter ce plateau puisque nous allons recevoir tout de suite Mme Fadima Chérif qui a finalement pu échapper à ses embouteilles de Conakry pour être à ce plateau. Est-ce que vous pourriez savoir qu'est-ce que vous envisagez pour davantage appuyer la société civile dans les jours, mois et années à venir ? Merci. C'est dire qu'aujourd'hui le programme d'appui à la société civile est dans sa dernière ligne puisque nous sommes en train de préparer le processus de clôture de ce programme. Mais avant cela, je voudrais vraiment encore une fois exprimer toute ma joie et ma fierté d'avoir partagé ce plateau avec ces acteurs de la société civile mais surtout avec cet acteur national qui est le CERPOMA et qui représente une entité stratégique pour la survie des organisations de la société civile au niveau de la Guinée. Je le dis parce que pendant très longtemps j'ai eu à intervenir comme expert au niveau de la commission africaine des droits de l'homme. Je voyais des acteurs de la société civile qui participaient des rencontres et qui en rentrant chez eux disaient si vous ne nous entendez pas d'ici cette semaine sachez qu'on est en prison. Aujourd'hui je vois des acteurs de la société civile qui sont là qui font des cris de cœur qui donnent leur opinion sur la marche de l'État mais qui le soir peut rentrer tranquillement chez lui. Et si nous sommes à la télévision de l'État ? À la télévision de l'État et je voudrais en profiter vraiment pour remercier et féliciter l'État guinéen et surtout éviter à une consolidation de la démocratie. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure des systèmes mais jusque-là on n'a pas encore trouvé un système meilleur que la démocratie. Encore une fois je voudrais vraiment exprimer toute ma joie et ma fierté. L'autre élément que je voulais aborder c'est Alpha l'a dit on retient surtout de la société civile ce rôle d'alerte et de veille et on nous dégage souvent cette force de proposition. Il y a un immense trésor d'intelligentsia de technicité au niveau de la société civile et je pense qu'aujourd'hui il est devoir de nos États de comprendre cet aspect des choses et de pouvoir en tirer profit. Il ne s'agit pas d'aller à la collaboration avec les sociétés pour pouvoir chercher à les manipuler mais essayer de tirer profit de cet immense trésor au niveau de la société civile. Si vous voyez aujourd'hui sur le plan des conventions internationales les meilleures conventions internationales qu'on a eu à voir aboutir au niveau mondial c'est les conventions dont les organisations de la société civile ont été à l'origine. Et ça ce n'est pas premier. Je donne quelques exemples. Par exemple je donne la convention de lutte contre la désertification. C'est l'une des meilleures conventions du point de vue écriture du point de vue application. Je peux même parler de la convention de Rome qui lutte contre l'impunité par exemple des États. C'est une convention dont les organisations de civile ont été à la base. C'est pour cela que d'ailleurs aujourd'hui quand vous voyez les accords de Cotonou qui fixent le cadre de partenariat entre les États ACP et l'Union européenne la société civile occupe une place stratégique. Donc encore une fois je voudrais vraiment me réagir et vous féliciter et surtout également remercier la RTG parce que nous ne sommes pas à la première étape de collaboration. Partout où nous avons eu à faire des activités on a eu bénéficié de l'appui et de la collaboration de la RTG et des autres médias. Donc encore une fois je voudrais vraiment vous remercier en vous disant que encore j'ai bon espoir que cette société civile continuera à lever la tête comme elle est en train de le faire en ce moment. Bien que le PASOC est prêt à fermer porte-fenêtres en République de Guinée avec ce projet j'espère que notre projet naîtront. Tout à l'heure nous allons recevoir Mme Fadima Chérif qui enfin a pu être ici au niveau du plateau de la TG de Colombo. Je vais me tourner en attendant vers Dr. Sémisouma. Vous êtes le directeur national adjoint de ce service national de réglementation des organisations non gouvernementales mais des organisations de la société civile également. Est-ce que je peux savoir aujourd'hui quelle est votre préoccupation par rapport au GLC? La première préoccupation au niveau du gouvernement c'est de faire en sorte qu'on ait un cadre légal qui prend en compte toutes les préoccupations du secteur associatif et ce cadre est en cours d'être validé. Si cela est je crois qu'on aurait résolu beaucoup de problèmes puisque les premiers textes qui ont régi le secteur n'avaient pas vraiment pris en compte mais c'était vraiment des textes incitatifs et comme nous sommes en train de tendre vers la maturité ça serait vraiment intéressant que les textes qui vont être les futurs textes qui vont être adoptés soient des textes qui prennent en compte toutes les préoccupations du secteur associatif. Notre-Dame Doulaye Diallo est-ce qu'on fait appel à la société civile dans des grandes négociations avec les bailleurs de fonds avec le Fonds monétaire international avec la Banque mondiale par exemple ? On fait appel à l'expertise de la société civile ? Oui bien entendu aujourd'hui il faut savoir que la société civile a eu des étapes la première étape c'était l'étape de la mobilisation mais aussi la conscientisation des citoyens par rapport à l'existence de la corporation cette époque elle a connu ses évolutions il y a également l'étape de la construction collective en termes de veille et de force de proposition aujourd'hui les acteurs de la société civile sont en afflux et nous faisons ce qu'on appelle l'observation citoyenne de tous les processus politiques à savoir même les élections et nous sommes partie prenante effectivement de l'accord de Cotonou nous sommes invités à toutes les grandes décisions par rapport au processus mais aussi au niveau de l'espace CDAO nous sommes consultés régulièrement par l'espace CDAO par le système des Nations Unies mais aussi par les institutions de Bretton Woods aujourd'hui en termes de contrôle citoyen de l'action publique c'est quelque chose qui est déjà un acquis au niveau de toutes ces institutions il est vraiment clair aujourd'hui qu'aucun programme ne peut être conclu de façon pérenne sans véritablement l'implication de la société civile en termes de suivi mais aussi disons de contrôle citoyen de l'action publique pour voir parce que les citoyens aujourd'hui sont passés à une étape de la citoyenneté passive à la citoyenneté active et la société civile est la meilleure forme d'expression de la citoyenneté active oui justement est-ce que parfois l'absence de la société civile dans certaines zones n'engendre pas la violence je vais parler par exemple du cas de Bokeh Bokeh vous savez c'est une zone minière par excellence publié ce que vous recevez il y a eu des troubles là-bas est-ce que vous avez participé à la communication entre les décideurs et le public le déficit de communication envers les citoyens aujourd'hui est une source principale de conflits au niveau de ces zones minières il est extrêmement important l'état ne peut pas tout faire la société civile est un complement est un partenaire aussi de l'état mais aussi de tous les acteurs de développement à la base donc elle doit être perçue comme telle et utilisée comme telle mais il faudrait bien qu'elle laisse les moyens de sa politique pour aller sur le terrain aujourd'hui toutes les réformes politiques sur les mines ne sont pas perçues par les citoyens à la base donc il faut vraiment donner aussi des moyens aux acteurs de la société civile pour qu'ils puissent partir à la base avec les canaux de communication adaptés et aussi la technique qui est adaptée pour donner la bonne information créer des cadres de concertation au niveau de ces zones minaires et en impliquant les sociétés minaires en impliquant les communautés et les autorités locales pour qu'il y ait un cadre consolidé à la base le président de la République lui-même dit souvent que le gouvernement ne communique pas qu'est-ce que vous proposez ça effectivement c'est le déficit de communication et vous l'avez dit tout à l'heure le gouvernement n'utilise pas suffisamment toutes les compétences et les qualités des acteurs de la société civile parce que le gouvernement a aussi beaucoup à gagner à collaborer avec la société civile sur certains aspects sur le terrain parce que ce que nous pouvons faire nous avons montré les preuves pendant Ebola quand il y a eu le clash avec vraiment l'intervention des politiques des gouverneurs des ministres qui partaient sur le terrain il a fallu bien entendu se replier derrière la société civile pour engager ce qu'on appelle la mobilisation communautaire et mettre les citoyens en avant et ça c'est la société civile qui sait le faire c'est notre métier en termes de sensibilisation en termes de communication de proximité c'est un travail que nous pouvons faire tout ce qui ne cessait pas n'existe pas je vais me tourner vers madame Fadima Chérif qui donc vient de nous arriver avec beaucoup d'embouteillage merci d'être venu à ce plateau ce soir madame Fadima Chérif est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous avez travaillé avec le PASAC oui bien sûr je vous remercie monsieur Gallo grâce à Dieu je suis là après les embouteillages et en consortium je suis madame Fadima Chérif Aïdara présidente de FACEP Guinée Femme associée pour la culture éducation et paix en Guinée secrétaire générale de la plateforme Femmes et jeunes de Guinée pour la paix où je suis je représente dans le consortium du positionnement des jeunes et femmes aux instances de décision et c'est le lieu de vraiment remercier et apprécier le PASOC pour un élément très fort qui a beaucoup fait bouger la société civile guinéenne quelque chose qui nous manquait beaucoup être ensemble vivre ensemble et vous avez dit tantôt c'est un problème crucial au niveau de la société civile mais mon frère vient de le dire et c'est un grand pas de mettre la société civile ensemble et la chose sans laquelle on ne peut pas être fort il y a eu des consortiums qui ont travaillé ensemble un peu difficile au départ il faut l'avouer mais en fin de compte on a trouvé qu'il faut ça pour être fort et on a été appuyé par le PASOC pour cette thématique au départ on a fait d'abord des ateliers thématiques on a mis les jeunes ensemble pour aller jusqu'à la source voir les problèmes parce que c'est un constat amer que les femmes ne soient pas aux instances de décision et tous ceux qui se décident à mon nom tantôt on l'a dit sans moi c'est que c'est contre moi et l'expérience montre que réellement sans la femme il n'y a pas de développement durable et qu'est-ce que les femmes font réellement pour exister vous avez vu des femmes se battre vous avez vu des femmes qui ont créé des parties et les femmes réclament souvent d'être interpellées d'être associées qu'est-ce que les femmes font elles-mêmes pour qu'elles participent réellement c'est une question qui ne se pose pas allons dans la zone rurale les femmes représentent plus de 52% de la population et supportent plus de 75% du poids des ménages c'est déjà là la base de la société et dire qu'est-ce que les femmes font regardez sur l'échiquier national et dans les entreprises dans la société elle-même je disais de commencer par les ménages comme ça se dit tantôt la femme aux mille bras ne pensez-vous pas justement quand les femmes c'est mon avis que les femmes disent souvent les femmes supportent que 30% des ménages et tout la femme c'est pas une forme de stigmatisation les hommes ne peuvent pas faire les ménages par exemple n'oubliez pas aussi ce que nous a gardé la nature les hommes peut-être ils peuvent le faire mais nos coutumes et mœurs nous a gardé l'héritage là le petit garçon est éduqué à commander la femme la petite fille est éduquée à garder le ménage attendre le mari à la maison pour inverser cette tendance monsieur Gallo c'est un grand problème est-ce que chez vous madame concrètement et vous arrive quand vous avez deux garçons deux enfants une fille et un garçon et de le dire ensemble d'aller à la cuisine c'est pas la fille souvent que vous appelez à la cuisine et vous avez dit personnellement moi en tant que femme avertie je vais loin pour dire femme moderne je le fais jamais je partage équitablement le travail donc c'est l'appel que vous lancez à toutes les autres femmes bien sûr et c'est ce que nous disons partout et nous nous faisons entendre sur ça et vous allez voir qu'au jour d'aujourd'hui les femmes sont compétitives même les filles dans les écoles dans la recherche de l'emploi et on interdit maintenant aux femmes aux mères parce qu'il faut commencer depuis à la maison pour arrêter changer la tendance pour ne pas dire à Mohamed va jouer au ballon et à Fatime va faire le ménage je suis revenu là parce que le plus souvent au sommet on crie et on oublie que c'est partie de la base bien sûr monsieur Gallo c'est là où ça doit commencer effectivement le problème aujourd'hui les femmes de la société civile avec les renforcements de capacités se battent réellement pour que ça commence à la base il faut inculquer à nos enfants que ce n'est plus ça ce n'est qu'un fait qui a été imposé par la société pour dire qu'elle doit être à 100% soumise ce que Paul fait Pierrette aussi peut le faire donc il faut déjà conscientiser les gens sur ces faits c'est pour ça nous avons beaucoup apprécié ce que le PASOC a initié pour que la société civile que les structures féminines soient associées et que nous partageons la même chose je parle sous le couvert de monsieur Gallo avec lequel j'ai partagé le même consortium on s'est beaucoup battu madame Fadima Chérif concrètement est-ce que quand il y a des tests par exemple pour un poste donné dans les encans communiqués je n'ai vu par exemple hommes-femmes on a dit diplômés d'eux ayant telle compétence et autres qu'est-ce qui explique alors dans ce cas qu'il y a beaucoup plus de hommes à recruter que les femmes monsieur Gallo on revient à la case de départ monsieur Gallo est marié à madame Fadima Chérif il y a ce test madame Fadima Chérif doit attendre monsieur Gallo à la maison deux diplômés sans emploi vous avez suivi les mêmes cours comme j'aime le dire souvent j'ai eu mention remarquable en agriculture en protection des végétaux toutes les femmes n'ont pas cette culture alors il faut une grande sensibilisation et un renforcement de capacité pour les femmes pour les conscientiser qu'elles ont appris qu'elles doivent donner tu as vu ce monsieur Gallo va dire ou c'est madame qui est en grossesse au moment du test elle dit ah il faut que toi tu restes là moi je vais me battre pour nous si elle est avertie comme Fadima elle ne restera pas là elle traînera son ventre pour aller faire le test parce qu'on a appris pour donner mais pas appris pour attendre avec lequel tu as eu le même diplôme vous avez suivi les mêmes cours vous avez fait les mêmes examens j'ai soutenu comme lui vraiment je ne laisserai pas mais malheureusement ce présenteur est en train de jouer sur les femmes jusqu'à nos jours évidemment la finance est en train de changer si vous voyez aujourd'hui donc l'essentiel c'est au niveau culturel c'est de changer les mentalités c'est d'expliquer aux uns aux autres que l'égalité avec l'égalité entre l'homme et la femme c'est vraiment sa vie sa vie au quotidien alors l'émission tire vers la fin quel message avez-vous monsieur Séni rapidement c'est un message vraiment de satisfaction mais aussi de remerciement à l'ensemble de tous les acteurs de la société civile qui ont participé à la mise en oeuvre du programme PASOC mais aussi aux partenaires techniques qui ont pensé que le SERPOMA était vraiment un maillon fort dans l'opérationnalisation du secteur associatif le deuxième appel que je voudrais lancer c'est que le SERPOMA est là pour les organisations de la société civile donc je lance un appel pour qu'ils viennent animer la maison des organisations de la société civile le service existe parce que les organisations de la société existent donc ça veut dire aujourd'hui nous avons une grande salle de conférence qui est là qu'on peut mettre à l'image de la maison de la presse quand ils veulent tenir leur réunion quand ils veulent tenir leur session de formation je crois que là je suis à la logistique la logistique la salle est là à leur disposition elle est là pour leur dire le message le message d'abord c'est de remercier effectivement le PASOC et la RTZ par rapport à cette opportunité que vous offrez aux acteurs de la société civile de décliner leurs actions mais aussi faire un appel aux organisations de la société civile les partis politiques les entreprises de mettre les femmes et les jeunes au coeur de leur prise de décision et c'est un avantage comparable par rapport au décollage de la Guinée nous sommes convaincus que si la justice sociale est restaurée envers ces cibles il n'y a pas de raison que nous n'avançons pas et ensuite je voudrais aussi saluer toute l'énergie que les organisations de la société civile sont en train de déployer aujourd'hui par rapport au contrôle citoyen de l'action publique il faut vraiment qu'on moralise la gouvernance dans notre pays moraliser la gestion de l'assaut publique pour que véritablement qu'il y ait un partage équitable des ressources une redistribution des ressources aux citoyens guinéens parce qu'aujourd'hui laissez-moi vous dire l'essentiel des ressources sont tenues par vraiment un groupuscule de personnes et ça si nous continuons avec ça nous allons traîner encore davantage de pas il faut changer cette forme de gouvernance il faut que les biens publics reviennent à l'ensemble des citoyens à la république et à travers un système de péréquation pour véritablement permettre l'accès équitable l'accès de tous les citoyens guinéens aux biens sociaux et à la source publique je reviens à ces coquineaux je les prête tout je les prête c'est de bondir dans le même sens que le grand frère Boulain de remercier le PASOK de remercier la RTE lancer un appel aux organismes de la société civile à plus d'engagement à plus de responsabilité à plus d'impartialité à chacun dans son domaine d'apporter sa partition à l'essence de la démocratie de la gouvernance et de l'état de droit mais surtout à s'activer pour ces années futures à plus de contrôle citoyen à plus d'enquête d'investigation afin que la minorité qui tenait de s'enrégir sous le dos de la majorité qu'on puisse déceler les épingler pour qu'on les mette devant les illusions compétentes qu'on cherche qu'il y a une rivalité sociale entre ceux qui gouvernent ce pays et ceux qui sont gouvernés Madame Fadima Chéri Fahedara Je vais dans le même idée d'ordre que mes prédécesseurs pour l'ancien appel solennel vers d'abord la société civile de resserrer les rangs pour être plus forts pour se faire entendre et c'est la condition sine qua non de notre réussite et à l'état au gouvernement d'écouter bien cette société civile de partager équitablement ce qui nous appartient tous femmes et jeunes aux instances de décision je vous remercie merci donc Madame Fadima Chéri merci à tous nos invités Mesdames et Messieurs nous avions à ce plateau aujourd'hui docteur j'allais dire Monsieur Souma Senni qui est directeur national adjoint du service national de réglementation des ONG et à République de Guinée il y avait également il est donc du ministère de l'Intérieur de l'administration du territoire et de la décentralisation il y avait Monsieur Sekou Kondounou Sekou Kondounou est le président de l'ONG de l'ESC l'organisation de la société civile Ballet Citoyen également docteur Alphab Doulaye Diallo lui il est le président de la plateforme publiée ce que vous recevez il y avait également Monsieur Ababakar Ababakar Sherif très dire Ababakar Ndiaye qui lui est le coordonnateur le régisseur du programme d'appui à la société civile à République de Guinée un programme financé par l'Union Européenne il y avait Madame Fadima Sherif Aïdara qui elle dirige également une autre OSC de femmes au niveau de la société civile guinéenne aujourd'hui nous avons parlé de la société civile à cette émission merci à être venu à vous merci de les avoir suivis à tous et à toutes je vous souhaite une excellente soirée sur la RTG à tous et à tous Sous-titrage ST' 501